Dimanche 16 juin, le CS Amnéville et le FC Metz se retrouvaient pour la finale de la Coupe de Lorraine des moins de 17 ans au stade Gantrange de Thionville pour poursuivre la fête du football dans la région. Bernard Taquin, président de la commission des jeunes, ne pouvait manquer ce rendez-vous et on a profité pour saluer les 22 finalistes présents au coup d'envoi. Alors que l'ambiance monte dans le stade, les joueurs s'encouragent et se concentrent. Et si la première possession est messine, Amnéville bien en place récupère le ballon. Paul Maurice prend bien la profondeur côté gauche mais perd son duel face à Arnaud Schwenk. Piqué au vif, Metz réagit, bonne ouverture côté droit direction de Gauthier Heine. L'attaquant met 5 contrôle puis fixe la défense avant de frapper du gauche. Qu'elle dérige pourtant sur la trajectoire et battue, 1-0 pour le FC Metz. Amnéville mené d'entrée doit tout tenter pour revenir le plus vite possible dans ce match. Et des 40 mètres, Théo Cristini prend sa chance. Belle claquette d'Arnaud Schwenk qui dévie ce ballon en corner. Heureusement car cette frappe de l'attaquant amnévillois aurait pu faire mouche sur cette action. Sur cette belle interception de Bastien Frassinetti, les Verts partent à l'assaut de la surface messine. Le milieu de terrain se permet même un joli petit numéro côté droit. Malheureusement il ne voit pas Cristini esseler en retrait et prend ses responsabilités. Deuxième chance pour Amnéville mais cette fois-ci Cristini ne parvient pas à cadrer sa frappe. C'est la mi-temps à Thionville, le FC Metz mène par un but à zéro mais le CSO méritait mieux en cette fin de première période. Sur cette faute amnée villoise, les messins jouent rapidement. Cédric Sacrase prend sa chance au 20 mètres, poteau rentrant. Comme en première mi-temps, les Grenats font la différence dès la reprise. Admire au passage ce ballon fouetté par le pied gauche du milieu messin. Le CSO Amnéville a pris alors un gros coup sur la tête et sur cette belle ouverture, Gauthier Hain récupère un bon ballon côté gauche, rentre dans la surface et centre pour Oumout Bozoc. Le break est fait pour le FC Metz qui mène désormais par 3 buts à zéro dans cette finale. Malgré la déception des Verts, Amnéville réagit sur corner et réduit la marque d'une tête au deuxième poteau de Paul Maurice. De quoi redonner un infime espoir au Vert. Mais Metz, on n'a que faire du suspense et sur cette nouvelle relance de la défense amnée villoise, Zakaria Dji intercepte et lance parfaitement Oumout Bozoc à la limite du hors-jeu. L'attaquant messin ouvre son pied et trompe qu'elle dériche. Cette fois-ci, la messe est dite. Coup de sifflet finale de M. Royer. C'est victoire du FC Metz 4 buts 1 dans cette finale de Coupe de Lorraine des moins de 17 ans. Alain Sars, ancien arbitre international, était présent pour remettre les médailles de finaliste. Mais c'est bien le FC Metz qui soulève la Coupe de vainqueurs. De bon augure pour l'avenir du club Moselland. C'était très très dur. Après, je suis fier des garçons parce qu'ils n'ont pas triché. Je suis fier de toute la saison qu'ils ont fait. Après, c'est sûr que quand on joue contre des équipes comme ça, c'est des petits détails. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de qualité, plus de maturité chez leurs garçons. Après, je suis vraiment fier de toute la saison qu'ils ont fait. Il n'y a pas à rougir. On a eu des occasions, on aurait pu faire. À un moment donné, on sait que c'est un match de football et que ça tourne sur de toutes petites choses, de tous petits détails. On est évidemment très satisfaits. On avait pour l'objectif de bien figurer dans cette Coupe de Lorraine. C'est la raison pour laquelle on a tout mis en œuvre tout au long de la compétition pour y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, même en n'ayant pas fait un très très grand match, on a réussi à accélérer au moment où il fallait et de faire la différence à ces moments.